a mis fin à ses jours à l'hôpital. Procès et prison pour son psychiatre. Une artiste connue pour ses multiples talents. En plus de son jeu d'actrice remarquable, elle était également réalisatrice, metteuse en scène et nominée pour de nombreux prix prestigieux. Fin à ses jours le 30 août 1996 à Garches. L'actrice née le 29 novembre 1953 dans la ville de Lyon, Christine Pascal a fait les beaux jours du cinéma français. Cependant, la jeunesse vit alors qu'elle n'a vécu 42 ans. Son psychiatre a été mis en cause pour sa mort. Retour sur sa carrière et les circonstances de son décès. Après avoir étudié en lettres, le déclic de sa carrière arrive grâce à Bertrand Tavernier qui remarque Christine Pascal et lui propose un rôle important dans son long métrage. Elle va tourner cinq longs métrages avec lui dans les années 70 et ils ont tous été bien accueillis par le grand public. Son premier rôle en tête d'affiche, elle l'obtient dans l'inoubliable par Michel Mitrani. On la découvre en compagnie d'Isabelle Huppert et Isabelle Adjani, un trio d'actrices qui étaient en pleine ascension à l'époque. En 1977, en compagnie d'Isabelle Huppert et de Nicole Garnes, alors le rôle de Lise dans le long métrage baptisé « Les Indiens sont encore loin » de la scénariste Patricia Moraes. En 1978, elle fait la rencontre de Robert Bonner, producteur suisse pour le film « Les petites fugues ». Il collabore sur le projet avec le réalisateur Yves Yersin. C'est le coup de foudre et Christine Pascal unit sa vie avec Robert Bonner, qui entient la nationalité suisse. En 1979, elle réalise son premier film « Félicité » qu'elle a écrit. Dans la suite de sa carrière, Christine Pascal se sommera et elle se consacre à la réalisation. D'après Jean Tullard, la critique a été sévère concernant les films qu'elle a réalisés. La réalisatrice écrit ensuite le scénario du film « Le petit prince a dit », dans lequel elle partage l'affiche. Le long métrage est un véritable succès auprès de la critique, ce qui lui vaut de remporter le prix Louis Deluc. Christine Pascal est aussi nommée au César et devient la troisième femme à gagner cette récompense dans l'histoire du prix. Tandis qu'elle est soignée pour des troubles psychiatriques dans une clinique de 1996, elle se suicide en sautant par la fenêtre de l'établissement. Christine Pascal était connue pour sa passion, mais aussi pour son côté excessif. Pendant une semaine dans le centre psychiatrique, la jeune femme a décidé de réaliser ce qu'elle avait déjà prévu qu'elle ferait. En effet, la quadrigénaire songeait déjà au suicide comme option. En 1984, elle avait déclaré que son pièce, mais que le moment venu, elle se suiciderait. Elle est donc passée à l'acte le 30 août 1996 en sautant de la fenêtre de sa chambre. Son psychiatre a été mis en cause pour sa mort, car il a eu de la santé mentale de l'actrice. Et vous, que pensez-vous du drame qui est arrivé à Christine Pascal ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé, la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas...